Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui, on teste l'iPhone X. Salut Didier ! Dis, c'est quoi cette tête ? C'est l'iPhone X qui te fait cet effet ? Et oui Audrey, faudra t'y faire, là je crois qu'on est parti pour 10 ans à faire parler des cacas. Alors Didier, il y avait quand même beaucoup plus de monde ce matin à l'Apple Store que pour la sortie du 8. Clairement, oui. Ouais, les gens étaient venus là pour voir et ils sont excités à propos de ce nouvel iPhone parce qu'il n'y a pas de stock mais ils étaient là quand même. Et d'ailleurs, vous étiez très nombreux ce matin en live et ça fait très plaisir. Alors oui Audrey, ça c'est quand même l'iPhone des 10 ans, donc c'est un modèle qui est quand même assez emblématique. qui est assez perturbant, c'est vrai qu'il y a des trucs super cool et puis il y a des petites choses au niveau ergonomique qui ne sont pas parfaites. Alors puisqu'on n'a pas Apple derrière notre dos pour nous dire quoi tester, on va pouvoir vous donner notre vrai ressenti après quelques heures d'utilisation. Alors dans la boîte, on a les écouteurs Lightning avec l'adaptateur jack, heureusement. Mais pas d'AirPods. Pas d'AirPods. Et on a ce petit chargeur 5W minable qui permet pas de faire 2 charges rapides ni 2 charges sans fil. Franchement, pour 1300€, je pense qu'ils auraient pu faire un effort. Ouais, moi je suis d'accord avec toi Audrey, il faut vraiment tout racheter séparément avec Apple, donc ça fait gonfler quand même la facture. Mais bon voilà, je vous fais une petite vidéo pour voir les différents types de chargeurs avec les temps de charge et les petits graphiques et tout. Donc n'hésitez pas à aller la voir en cliquant sur le lien juste là. Alors en termes de couleurs, on n'a plus que deux choix, le gris sidéral ou l'argent. C'est classe, mais ça manque un peu de fun. Où est-ce qu'elles sont passées ces couleurs un peu plus funky, le rouge, le doré ? Alors ces iPhone, ils sont extrêmement bien finis. Donc on retrouve les deux petites plaques de verre comme sur l'iPhone 8 pour laisser passer les ondes sans fil. Et puis au milieu, il y a une partie métallique qui est un petit peu chromée sur le modèle argenté. Moi je le trouve assez stylé. Et puis en main, c'est des téléphones qui sont assez agréables. Ils sont assez fins, ils ne sont pas aussi gros que les iPhone Plus. Mais ils sont denses, ils sont assez lourds. Donc il faut faire attention quand même quand on fait des gestes à ne pas les faire tomber. On a toujours le double capteur qui est maintenant vertical. Mais quand on le pose sur une table, c'est toujours instable. Donc on vous conseille quand même de mettre une housse. Oui clairement Audrey, d'autant que cette année les tarifs ont largement augmenté. Il vous en coûtera donc 320 euros pour faire changer l'écran si vous le cassez. Donc c'est quand même pas mal. Voilà pourquoi Apple a sorti donc cette année des nouvelles coques. Et notamment la coque Folio qui se plie en deux. Donc il y a une petite partie où vous pouvez mettre votre argent liquide, vos cartes de crédit. Donc toutes ces coques, on les a testées. Vous pouvez aller voir la vidéo en cliquant ici. Alors la grande nouveauté, c'est quand même ce magnifique écran bord à bord. Avec une dalle OLED qui permet d'avoir des meilleures couleurs, des meilleurs contrastes, des noirs plus profonds. A côté, le 8 a l'air presque un peu fadasse. Alors sur le papier, l'écran de l'iPhone X, il est un petit peu plus grand que l'iPhone 8 Plus. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. En fait, on a plutôt un iPhone 8 allongé. Et encore, on a des zones mortes donc en haut et en bas. Ici pour remplacer le bouton et en haut avec les petites cornes. Donc finalement, l'espace utile supplémentaire, il n'est pas si grand que ça. D'ailleurs, quand on regarde une vidéo, on n'a que deux choix. La mettre en format original, mais dans ce cas là, on a les deux bandes noires sur les côtés. Ou la mettre en plein écran et là, ça coupe le haut et le bas de l'image. C'est un peu pénible parce que ce n'est pas le ratio qu'on trouve habituellement sur Internet. Alors pour le moment, toutes les applications n'ont pas été optimisées. Il y en a certaines qui ont encore des vilaines bandes noires sur les côtés. Mais ça, c'est une affaire de quelques mois. Evidemment, les développeurs vont travailler là-dessus. Mais il y a déjà des applications qui sont très intéressantes et notamment en réalité augmentées. Puisque le fait de ne pas avoir de bord, ça permet d'avoir une expérience qui est vraiment très immersive. Bon alors Audrey, puisqu'il n'y a plus de bouton principal, il va falloir réapprendre des gestes. Et pas qu'un peu, on l'a vu depuis ce matin, on galère quand même un petit peu. On a beaucoup d'habitude et notamment pour revenir à l'écran principal, on a vraiment envie de cliquer. Mais il faut aller chercher donc le bas de l'écran et le ramener vers le haut. Mais bon, ça je pense qu'on va s'y faire. On a aussi le changement d'application via la petite barre en bas de l'écran. Ça aussi, je pense que c'est assez naturel. Mais le truc que je trouve galère, c'est quand même ce centre de contrôle en haut. Puisque soit tu utilises ta deuxième main, mais bon, ça veut dire que tu perds l'intérêt des petits téléphones. Soit tu essayes de le choper à une main et on fait comme toi tout à l'heure et on le fait tomber par terre. Bref, après dix ans avec le bouton principal, il va falloir quand même changer pas mal de choses dans nos habitudes. Alors moi, j'ai entendu beaucoup de personnes dire que ce n'était pas grave, que c'était juste des nouveaux gestes à apprendre. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que la capacité d'apprentissage, ce n'est pas la même pour tout le monde. Et que ce soit des jeunes ou des personnes âgées, ne pourront pas forcément s'habituer à ces nouveaux gestes. Ils ont été habitués depuis dix ans à un bouton principal. Et je pense qu'on sous-estime ce problème et que ce téléphone, il ne sera pas fait pour tout le monde. Donc l'autre nouveauté, c'est Face ID qui remplace le capteur d'empreintes pour déverrouiller l'iPhone. La configuration est très rapide. Il suffit de faire un petit tour de tête comme ça, sans se faire de torticolis. Et ensuite, pour déverrouiller, il suffit de regarder l'iPhone et c'est bon. Alors on rappelle que Face ID, ça utilise donc une série de capteurs qui sont situés sur le haut de l'écran. Donc on a une caméra 3D, on a des rayons infrarouges, ça c'est pour que ça fonctionne dans le noir ou dans la pénombre. Bref, c'est un véritable petit concentré de technologie. Mais bon, ça c'est bien gentil Audrey. Nous, on va aller voir si ça fonctionne vraiment. Alors vous l'avez vu, c'est étonnamment fiable et rapide pour de la reconnaissance faciale, même si c'est un petit peu plus lent que Touch ID. Mais bon, je trouve qu'il y a un côté assez naturel en fait de regarder son téléphone et automatiquement il est déverrouillé. Finalement, on n'y pense quasiment plus. On a aussi remarqué que quand on fixe le téléphone assez longtemps, il ne s'éteint pas parce que la caméra vérifie à intervalles réguliers qu'on est en train de le regarder. Et ça, sans mauvais jeu de mots, c'est plutôt bien vu. Alors par contre Audrey, il y a des moments où ça marche quand même pas très bien. Notamment si on le pose sur une table, si l'angle est pas très bon, s'il est un petit peu trop loin. Si les capteurs sont en plein soleil, là ça marche quasiment pas. Et puis avec certaines paires de lunettes, si on masque un petit peu son visage. Bref, il y a quand même tout un tas de situations où c'est pas terrible. Mais bon, il faudra quand même attendre un petit moment pour voir si on regrette ou pas Touch ID. Alors on va pas revenir sur la partie photo et vidéo puisqu'il utilise le même capteur que l'iPhone 8. D'ailleurs, je vous invite à regarder nos tests et nos vidéos de la dernière fois. Mais il y a quand même une belle nouveauté, c'est que ce deuxième capteur, il est stabilisé et il est plus lumineux. Il ouvre à 2.4 au lieu de 2.8. Et oui Audrey, alors la stabilisation, elle va aider beaucoup si vous filmez par exemple avec un zoom deux fois. Pour ça, c'est cool. Mais ça va aussi permettre de stabiliser vos images et donc d'avoir des images moins floues. Alors notamment pour le mode portrait qui utilise beaucoup le deuxième capteur. Et puis il faut aussi savoir que dans la pénombre, on aura des photos qui seront un petit peu plus nettes, qui auront moins de grains. Et ça, c'est assez cool, ce qui va permettre aussi à Apple d'utiliser plus souvent ce deuxième capteur, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Alors comme on l'a vu tout à l'heure quand tu faisais parler de ton caca, grâce à la caméra 3D, maintenant on peut animer et faire parler des petits animojis. C'est plutôt rigolo, ça marche assez bien, mais c'est vraiment dommage que ça soit limité à e-message. Alors en revanche, moi je crois beaucoup aux selfies en mode portrait, donc ça on peut le faire grâce à la caméra 3D. Et ça, je pense que ça va être pas mal utilisé. Alors pour le reste, on retrouve évidemment la puce A11 surpuissante, le Bluetooth 5, la NFC Galileo. Enfin ça, c'est des choses qu'il y avait déjà sur l'iPhone 8 et je vous invite à aller lire notre test. Bon et l'autonomie alors ? Parce qu'avec cet énorme écran et tous ces capteurs, moi j'ai un peu peur. Alors Apple annonce entre l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, donc rien de vraiment exceptionnel. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous on joue avec vraiment depuis ce matin. Et voilà, on a encore de la batterie en fin de journée, donc c'est plutôt bon signe. Mais l'autonomie, voilà, c'est une question sur la durée, donc on le verra au bout de quelques jours. Bon alors Audrey, 1300€ dans un iPhone X, ça vaut le coup tu crois ? Je suis un peu mitigée parce que je comprends que ça ait ce prix là, c'est un vrai concentré de technologie. Mais est-ce qu'on va en avoir l'utilité ? En plus l'iPhone 8 est quand même beaucoup moins cher et il bouscule moins nos habitudes. Alors moi tu vois Audrey, je comprends vraiment l'excitation autour de ce téléphone puisque c'est vrai que le grand écran, la reconnaissance faciale, tout ça c'est assez kiffant. Mais je me pose plus des questions au niveau de l'ergonomie. Est-ce que sur la durée, cette absence de boutons va quand même pas manquer ? D'autant que c'est des choix de design qui sont partis pour 10 ans. Mais ça voilà, il faudra vraiment des années pour avoir la réponse à cette question. Alors avant de terminer, n'oubliez pas de cliquer ici pour participer au concours et gagner ce casque Beats. Voilà, et puis si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas les petits likes, n'oubliez pas de vous abonner, on est presque 30 000. Et puis on se retrouve bien sûr sur Mac Forever pour le test complet de l'iPhone X et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao !